on est dans une merde donc le togo doit aujourd'hui au bénin 15% de sa dette commerciale extérieure parce que le bénin a acheté la société générale donc y compris tous les actifs et les passifs quand vous contrôlez au moins 2-3 banques vous pouvez continuer à maîtriser votre économie quand vous cédez les banques aux étrangers quand vous cédez les banques aux étrangers ce sont les étrangers qui vont financer vos frères et vos soeurs aujourd'hui vous avez vendu les banques aux gens je ne veux nommer personne mais les gens à qui vous avez vendu les banques ils ont aussi leurs frais sur la place au togo qui sont les dernières affaires ils préfèrent faire des prêts à leurs frais que de faire au togo parce que c'est tout le système ces gens là à qui vous avez vendu les banques ils préfèrent faire des prêts accorder des crédits à leurs frais qui sont sur la place la place des affaires au togo qu'aux togolais quand le togolais va pour demander de l'argent un crédit on lui demande beaucoup de conditions mais quand ces étrangers là sont fond dans la banque puisque c'est leurs frais qui tient les banques et raccordent les crédits conséquence ces gens pour le contrôle du grand marché et nous sommes là et c'est vous qui avez fait des des histoires depuis et puis je dis à l'économie pas dans quoi et des choses aussi élémentaires vous ne pouvez pas le faire maintenant les togolais sont obligés de se rabattre sur les microfinances encore que la question des microfinances c'est tout un autre débat vous n'avez pas les banques à votre disposition comment vous voulez stimuler l'économie et la dernière banque l'utb vous êtes vous êtes sur le point de la vendre aussi parce que c'est vous même qui avait pris les crédits là bas qui avait pris les prêts et vous êtes incapable de les de rembourser les prêts donc en vendant la banque vous voyez tout vous voyez tout il ya des gens qui ont des crédits de 4 milliards 6 milliards 6 milliards à l'utb qui sont des barons vous ne pouvez pas rembourser donc en privatisant la banque avant la banque vous voyez tout ça et vous vous effacez les traces et c'est vous qui êtes des diplômés en pièce dit chaque matin vous arrosez penser sur les réseaux sociaux twitter tout ça avec les photos photos il faut arrêter votre comédie parce que vous êtes en train d'enfoncer le goût nous avons le droit de vous le dire parce que vous êtes en train de sacrifier des générations vous êtes en train de compromettre l'avenir de plusieurs générations des jeunes des gens vous êtes en train de compromettre l'avenir de toute une nation vous voyez tous ces jeunes là qui me rallombent d'avc de crise et tout ça parce que le pays ne marche pas on est obligé de vous dire la vérité on est obligé de vous dire la vérité donc arrêtez d'aller exhiber nos mamans dans vos rencontres de banque mondiale de je ne sais pas quoi et de de dire des choses qu'il n'existe pas elle dit elle dit ces femmes là-bas d'abord à se relever elle dit ces femmes à se relever vous avez vu au lingui qu'on n'aime pas le poutiste du gabon là il a dit gabonais d'abord et ils sont en train de reprendre les pans de l'économie ils sont en train de reprendre reprendre les pans de l'économie c'est vrai que les gens ne sont pas d'accord avec lui sur toutes les questions mais ça il est en train de le faire de remettre l'économie dans les mains des gabonais vous c'est quoi votre préférence c'est les étrangers parce que vous avez gilé avec les étrangers vous faites les affaires avec les étrangers vous faites les affaires avec les étrangers que vous partagez etc donc il faut fragiliser vos frères pour que les étrangers émergent dans le pays tous les entrepreneurs de vouloir se plaignent tous ceux qui ont les sociétés se plaignent je reçois des messages je reçois des messages tous les jours le problème c'est que les gens sont tellement dans les histoires d'unir que tout le monde a peur aujourd'hui personne ne veut parler les gens sont allés d'unir pour se protéger mais ils sont allés d'unir de rien aujourd'hui se plaignent ils se plaignent les gens sont les gens ont le tir dans la gorge vous ne faites rien pour soutenir les entreprises togolaises vous ne faites rien pour soutenir le secteur privé rien du tout parlons de la banque je vais terminer par là le mois de juillet passé le 30 juillet t'allons à racheter la société générale qui est une banque française vous savez que la la société générale a une longue présence en afrique et depuis quelques temps ils sont tels jeux désengagés de l'afrique et ils vendent leurs filiales soit à des états ou à des privés en tout cas ceux qui l'achètent donc ils sont là ils ont mis leurs filiales en vente congo brazzaville cameroun en tout cas ils sont dans un processus de désengagement total de l'afrique pour se consacrer sur autre chose et donc depuis 2015 ou peut-être avant la société générale qui est implantée à l'omé et à côte rume depuis des années a créé une succursale togo c'est celle qui est à à à à chose d'alimenter de pas tasser à chose à rancos à rancos voilà c'est celle qui est là bas et cette banque ne fait que du corporate c'est à dire c'est pas une banque de détail elle accompagne les entreprises les états et tout ça et donc mais elle n'est pas au tournoi l'antenne du togo dépend du bénin donc c'est le bénin qui a mis une succursale au togo et donc dans ce processus de désengagement le président du bénin a vu venir et il s'est dit je ne vais pas laisser cette banque dans les mains d'un privé donc l'état béninois est rentré en discussion avec la société générale et a racheté toutes les actions et est devenu le propriétaire de la banque jusqu'à là tout va bien sauf que dans notre dette commerciale la note d'être commerciale après la chine notre d'être commercie à l'extérieur après la chine la banque à qui nous devons le plus c'est la société générale la chine on est autour de 46 46 % on est vers 240 et 49 milliard qu'achète comme ça et après vous avez la société générale qui suit à 15% donc je laisse de côté les dettes multilatérales avec les partenaires et les partenaires multilatéraux tout ça et donc le togo quand le togo quand le bénin achète donc la société générale donc cette banque passe maintenant sur le contrôle du bénin dont le bénin hérite de cette dette c'est-à-dire le bénin prend tout le passif, la cartelle et tout et donc aujourd'hui le togo qui a obtenu beaucoup de crédit auprès de la société générale à l'omé pour le financement des travaux d'infrastructures pour le profilage de la dette d'une dette qu'on avait auprès auprès de la boad et de l'écobank pour les histoires de togo comme les histoires de togo comme donc aujourd'hui nous devons pratiquement au bénin 15% 15,1% de la dette est commerciale extérieure donc je parlais de talent tout à l'heure je dis lui il a eu l'intelligence d'acheter la banque mais bon on est en train de vendre les banques lui il a eu l'intelligence d'acheter la banque maintenant nous avons publié un article la dernière fois maintenant qu'il n'est pas en bonne relation avec le togo alors que le togo le doit le togo le doit qu'est ce qu'il va faire j'ai demandé à un expert financier la dernière fois il m'a dit ah si il veut nous embêter et il peut pas rentrer en contact avec nous il va vendre la banque il va vendre la dette à une banque commerciale qui est l'autre elle va se charger de récupérer en multipliant un certain nombre de choses et en ajoutant les frais d'affecturation commission et expertise et tout 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 donc là on est dans une merde on est dans une merde on est dans une merde d'aujourd'hui on est dans une merde on est dans une merde donc le togo doit aujourd'hui au bénin 15% de sa dette commerciale extérieure parce que le bénin a acheté la société générale donc y compris tous les actifs et les passifs comment on fait ça comment on fait ça et donc tout cet argent qu'on a pris à la société générale pour préfinancer les travaux ça aboutit à quoi c'est quels travaux on a voulu préfinancer ça aboutit à quoi c'est les routes on les a faits de coco les gens continuent d'après aujourd'hui depuis aujourd'hui les crédits chers la dette qu'on a profilé ça a donné quoi voilà comment on est en train de bousiller de bousiller le pays et on en dette le pays et on se retrouve dans des situations inconfortables totalement inconfortables donc si demain nous devons parler du remboursement de cette dette là notre interlocuteur c'est l'état béninois ce n'est plus la société générale c'est l'état béninois qui devient notre interlocuteur et comme nous nous entendons parler le bénin du moins nos chefs d'état ne sont pas les meilleurs amis du monde aujourd'hui le bénin peut faire les siennes le bénin peut jouer avec nous donc il faut qu'on faut qu'on arrête la diversion les les rafistolages les les solutions qu'ils ont qui n'ont qu'une des des non faut qu'on arrête la comédie ce qui sont au togo depuis au pouvoir depuis 20 ans c'est comme c'est comme une ou même rien commencée rien du tout tout est à refaire au togo tout est à refaire au togo